bonjour à tous on retente la vidéo du trou black tarot avec un petit studio cheap maison depuis le téléphone j'espère que cette fois ci ce sera la bonne pour expliquer un petit peu ce que j'ai dit en ligne sur instagram et ou sur la page facebook de sur le seuil c'est un jeu dont j'ai encore pour l'instant beaucoup beaucoup de mal à parler parce qu'il fait partie de ces jeux un peu spéciaux qui ont un effet sur moi de fascination assez fort en français on n'a pas de terme qui correspond à ça mais les anglais disent awe ou awe ça dépend des prononciations pour exprimer cette espèce de peur mais révérencieuse que généralement on ressent vis-à-vis du sacré ou du divin notamment des dieux on en a peur mais en même temps c'est sacré certaines formes d'art produisent cet effet là sur moi on ressent beaucoup d'émotions fortes mystérieuses tout un tas de choses et on a du mal du coup à mettre des mots dessus et ça se prête pas forcément du coup à l'analyse or c'est ce que j'aime bien faire la plupart du temps sur les tarots c'est de regarder les images de parler de ces symboles de parler ce que ça m'évoque et de les employés aussi dans une forme d'analyse un peu plus intuitive et médiumique et là ce jeu là c'est difficile je sais pas encore dans combien de temps je pourrais pratiquer avec de façon régulière de façon approfondie est ce que je vais seulement y arriver est ce qu'il va y avoir un palier qui va se mettre en place parce que si c'est une approche un peu spirituelle que j'ai parfois il ya des choses qui sont malgré moi et du coup je ne sais pas dans combien de temps je pourrais faire quelque chose d'approfondi comme j'ai envie de le faire une étude sur ce jeu sur la relecture des symboles issus du Rider Waite ça ça me paraît un peu délicat du coup je m'étais dit que j'allais déjà faire une vidéo pour montrer les cartes en français je suppose qu'il ya déjà des personnes qui ont dû le faire voilà je pense que moi j'avais aussi envie d'en parler de montrer de discuter certaines choses donc on est parti j'ai mis devant vous les choses principales même si après je vais peut-être refaire des tas et montrer un petit peu différemment donc là on avait la boîte qui est animé enfin animé pardon recouverte des mêmes symboles que ce qu'on a sur le livre c'est sa charte graphique à lui voyez et qu'on avait aussi enfin qui évoque aussi un petit peu le dos des cartes même si c'est pas tout à fait la même chose ça c'est la carte supplémentaire qui a été fourni avec le jeu la carte test ça c'est la boîte que je voulais quand même vous montrer ici avec le copyright et comme vous le voyez elle est aimantée en fait j'avais pas compris ça au début mais elle est aimantée donc une fois qu'elle est fermée ça ne bouge plus comme vous voyez aussi si on a une petite citation à l'intérieur comme ça se fait de plus en plus qui nous dit donc que c'est seulement dans l'obscurité que l'on peut voir les étoiles puisque les étoiles sont au coeur du jeu le trou black est parti sur une esthétique cosmique en fait d'où la couleur noire qui se veut éternelle mais qui à mon avis est une façon de symboliser aussi le cosmos et les étoiles c'était vraiment la présentation de l'auteur sur le kickstarter et dans voilà pendant la campagne et quand il a voulu présenter son jeu l'idée qu'il a c'est de présenter une forme un petit peu comment dire universelle de divination et dans les cartes d'évoquer des choses qui parlent à toute l'humanité un petit peu sorti de la culture un petit peu sorti d'un ancrage trop précis et lui voulait toucher le côté scientifique mythologique et vraiment les grandes grandes comment dire pas spécificité culturelle mais j'ai perdu le terme en tout cas les grands les grandes caractéristiques de la culture des cultures autour du monde et que toutes ensemble malgré leur diversité elles se retrouvent sous le même ciel sous le même cosmos sous les mêmes étoiles et ces étoiles qui ont focalisé toutes les cultures de l'humanité pour leur mystère leur origine etc un peu c'est ça plus ou moins ça son avis sa démarche c'est ça qui se comment dire qui se je suis fatigué il fait chaud aujourd'hui excusez-moi qui se démarque du jeu enfin qui prend le pas c'est sa méthodologie à lui c'est sa façon de voir l'esthétique et le tarot à lui je vais peut-être commencer par le livret parce que c'est ce qu'il ya de plus simple et je vais déplacer les arcades mineurs on va déplacer ceci vers l'avant pas trop alors dans le livre vous avez des choses qui sont tout à fait minimales vous avez une introduction qui parle un petit peu du projet que je viens d'expliquer même si c'est pas exactement la présentation qu'on avait sur sur kickstarter vous avez une page pour les arcades majeurs on vous explique en vaguement à quoi ça correspondant le tarot et on entame directement les cartes donc en fait c'est un petit livret blanc de sang d'une centaine de pages qui aurait pu ne pas être relié comme ceci qui aurait pu peut-être être concentré sur quelque chose de plus petit ça reste un petit livret blanc c'est minime mais c'est pas mal fichu parce qu'on a pour les arcades majeurs en tout cas une double page avec à gauche la situation la symbolique plutôt traditionnelle on veut dire et ici sur la droite généralement vous avez ce qui s'appelle le l'esthétique supplémentaire les petits les petites additions que lui a fait quels sont les symboles spécifiques que lui a choisi sur les cartes à quoi ça correspond et du coup on a par exemple pour cette carte ci qui est le fou que je vais vous montrer de plus près je suis pas forcément au bon angle de vision là je me rends compte tout cas voilà c'est le fou lui c'est focalisé par exemple ici sur le petit papillon pourquoi on a un papillon sur le fou ce que vous dit le livret c'est que ça vient de la théorie du chaos et de l'effet du fameux effet papillon et donc on a une citation du créateur de la théorie du chaos et une petite explication du coup le rapport avec le fou qu'est ce que ça fait là le reste est plutôt traditionnel vous avez deux mots clés en haut à gauche deux mots clés en haut à droite et un petit un petit dessin qui va symboliser pas l'essence de la carte mais le petit le petit symbole clé en fait donc ici il a choisi le personnage mais parfois ça sera des symboles ça aurait pu être le papillon ça aurait pu être les cercles qui sont là ici de chaque côté du fou on a des choses différentes pour les mineurs c'est plus simple c'est à dire on a vraiment juste une page pour chaque arcane que ce soit les cartes chiffrées ou les cartes de cours c'est toujours pareil les mots clés deux à gauche de la droite le petit texte présentation pardon et le symbole voilà et c'est comme ça pour des cartes vous avez peut-être une introduction sur les mineurs et je crois que c'est tout on va jusqu'au bout voilà et ensuite vous avez des remerciements et c'est tout pour le livret je vais le mettre là alors ici vous avez cette carte que j'ai mis à côté qui est une carte supplémentaire vous voyez son nom à nantes donc en fait vous avez un principe supplémentaire aux arcades majeurs on a tendance à dire que les arcades majeurs représentent la route du temps les étapes du quêteur spirituel qui se transforment avec ses différentes épreuves de vie etc à nantes est une carte supplémentaire qui représente un principe inchangé quelque chose qui dans l'univers justement le suit ne subit pas les épreuves de la naissance à la mort naissance croissance évolution mort à priori c'est un symbole qui vient de la mythologie hindoue je crois je crois qu'il l'a mis après les arcades majeurs dans son petit livret c'est ça donc elle arrive à la fin c'est l'éternité l'éternel ce qui est exempt du cycle probablement cycle de la réincarnation aussi en sanskrit notamment c'est de là que ça vient il ya anant shesha je ne sais pas du tout comment ça se prononce et ça peut être un serpent avec plusieurs têtes de cinq à sept ou à plusieurs milliers shesha c'est un terme utilisé en mathématiques pour le reste ce qui existe quand tout autre chose cesse d'exister dans l'hindouisme shesha c'était probablement un être à qui on avait donné la tâche de soutenir le monde en fait probablement quelqu'un qui portait le monde dans ses bras ou au dessus de lui-même et qui le fait jusqu'à la fin du monde de l'univers sont entendus donc voilà voilà cette carte qui a été supplémentée aux arcades majeurs qui est assez sympa il vous explique aussi les petites paillettes qu'on a autour il vous donne d'autres références scientifiques à la nébuleuse noire dark nebula et d'autres principes scientifiques de distance la question de du nombre d'étoiles et tout ça donc il ya vraiment quelque chose voyez là qui se joue au niveau du cosmos au niveau de l'ordre des choses plus la mythologie plus la science donc il a vraiment voulu mettre de la culture de la science des symboles des mythes donc c'est assez assez chouette et donc là on va essayer de commencer les arcades majeurs j'aimerais mettre être droite en fait face à vous j'ai l'impression que la lumière laisse un petit peu à désirer que je suis légèrement en contre-jour et que j'aurais dû faire autrement j'essaie de montrer le le détail des cartes ça n'est pas évident magicien donc vous avez un jeu avec une nuance une palette de nuances qui va du jaune au rouge en fait vous avez du jaune or ici on a plutôt de l'orange en bas et on a certaines cartes qui ont du rouge autour de ça vous avez deux valeurs vous avez le noir et le blanc dans leur déclinaison quand même très noir mais il ya un peu de gris et il ya des blancs plus ou moins intenses mais c'est ça que vous avez et donc vous avez toujours quelque chose d'un petit peu mythique d'un petit peu terrestre et cette chose là imprimé enfin pas imprimé mais qui est imprimé dans le sens vous savez pressé sur la carte qui rappelle souvent des choses plutôt cosmiques et plutôt plutôt scientifique donc là en fait ça rappelle ce qu'on a ici voyez ça rappelle la roue du cosmos à mon avis ou la roue astrologique pour le magicien je cherche l'endroit où je peux être le plus près et où il peut faire le focus en fait c'est pas évident évident ici vous avez une prêtresse avec sa fumée d'encens je pense j'ai trouvé ça très original d'avoir la fumée ici comme ça qui peut rappeler qui peut rappeler regardez en dessous ce qu'on a je n'ai pas lu le livret donc je peux pas vous dire mais on a un très léger trou un très léger cercle à ses pieds qui m'évoque un trou duquel s'échappent la fumée et ça ce cette représentation là elle évoque directement les petits de la graisse antique qui était assise au dessus d'un trou dans lequel on faisait brûler des plantes ou dans lequel il y avait des vapeurs au niveau de la carte voyez qu'on a quelqu'un de voilé enfin en tout cas une capuche vous avez la grenade dans sa main qui flotte vous avez une drôle de clé autour de son cou il ya des éléments qui sont plutôt anciens comme la grenade comme cette posture qui rappelle l'appétit mais vous avez des choses modernes sa robe est plutôt moderne la clé est un peu fantaisiste et vous avez cette petite pointe de cristal dans sa main qui me voit quelque chose de moderne aussi pour l'impératrice magnifique carte d'or avec en haut ses petits détails qui rappelle soit les rayons du miel soit en réalité aussi la façon dont on représente scientifiquement des molécules ça prend cette forme donc c'est très intéressant voyez l'empresse remarquez qu'on a ici en bas des cartes le nom jamais jamais les chiffres surtout les majeurs c'est comme ça donc en fait c'est à vous de savoir quel ordre elles ont dans le jeu vous n'avez que le titre et vous avez magnifique carte orveille blanche si la très très blanche souvent les personnages ont les cheveux blancs mais là ici voyez qu'elle a les cheveux or donc ça dépend vous avez des femmes des hommes et des êtres non identifiés attention j'entends ça au sens traditionnel certains diraient maintenant un petit peu conservateurs et arriérés des organes et des corps ce qui sont dits féminins et masculins donc ici on se place d'un point de vue pas très ouvert au niveau du genre mais quand même il ya du genre et des corps de la représentation des corps mais il ya quand même des choses qui tient un petit peu vers l'ouverture vers de l'endrogynie ça donc j'ai bien aimé dans le jeu donc ici en fait on pourrait enfin je suppose qu'avec mon regard traditionnel conservateur donc on pourrait lire c'est plus facilement une femme mais techniquement voilà on voit pas d'organes on ne voit pas de parties ici la coupe de cheveux déjà est plus voyez on ne peut pas dire par exemple les cheveux longs c'est forcément des femmes moi je le trouve des jolies très masculin ici mais voilà c'est une façon de considérer le genre qui est qui est un peu spécifique j'ai beaucoup de formations à faire là dessus je le sais mais j'espère que des personnes un petit peu moins binaires seront appréciés le jeu et seront peut-être s'y reconnaître parce que je trouve que parfois c'est on sort un peu déconne mais c'est peut-être pas assez voyez ces magnifiques représentations derrière qui s'illumine si on regarde la carte certaines façons ils sont un petit peu absents et la carte peut révéler une autre signification quand on fait ça alors pardon le papyrus les choses qui flottent au dessus de sa tête qui seront dans d'autres cartes les traits comme ça de métaux de métal ils pourront former des couronnes mais ici c'est une sorte de couronne éclatée le papyrus là le rouleau il veut plutôt quelque chose d'ancien mais la forme des morceaux de métal ici est très moderne donc il ya vraiment une alliance de l'ancien et du moderne assez assez étonnante vous avez comme un labyrinthe derrière sa tête mais un peu discret c'est assez chouette voyez ici au niveau des représentations spécial le masque ici pourrait évoquer certains masques méso-américain ou amérindien je ne sais plus comment on dit en tout cas d'amérique du sud ça m'évoque certains masques de type maya ou un cas mais par contre voyez le ce qui est spécifiquement le visage ça c'est très moderne mais la forme m'évoque un autre héritage qu'on a nous dans le monde de pas se voyez comme s'il avait repris une référence puis qu'il l'avait modifié qu'il avait modernisé les briques en tout cas les pierres sur lesquelles ils sont assis aussi très carré la très géométrique ça c'est très moderne je trouve le livre est complètement neutre simplifié le sceptre a une forme étrange donc voyez on est dans cette espèce de date temporalité c'est ça qui cherchait à atteindre de neutralité des cultures ou un mélange d'ancien et de moderne quelque chose qu'on peut pas fixer exactement dans temps et dans l'espace et qui pourtant l'évoque c'est comme ça que je l'ai je l'ai pris il y a aussi le pendentif qu'il a autour du cou la carte des amoureux qui est magnifique avec ce soleil qui éclate derrière mais un soleil qui contient pourtant aussi une petite lune vous remarquez on a aussi la teinte rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure et là vous me direz les corps sont représentés d'une façon assez binaire assez riairé dirait certains trop classique trop trop fermé la carte du chariot que j'aime beaucoup 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 attendez un peu de poussière j'ai l'impression j'aime beaucoup ces petites lunes et ces petites étoiles qui circulent on a un décor alors parfois voyez ça c'est la spécificité du jeu aussi souvent c'est vraiment très épuré au niveau de sa structure vous avez une lampe qui arrive du dessus qui éclaire plein fort le personnage et vous avez son nombre projeté en bas vous avez ce cercle qui est projeté en bas parfois vous avez des choses à ses pieds des petites fleurs des statues c'est pas toujours le cas vous avez parfois un fond entièrement noir sans rien c'est ce qu'on avait a priori ici on avait des liens rouges mais dans le fond vous n'avez pas de décor mais rien ça flotte dans le vide c'est aussi ça qui renforce la sensation de mystère ici par contre vous avez des piliers en forme d'aile vous en avez un premier plan mais comme c'est dans l'ombre et au second plan c'est pas c'est pas facile mais vous en avez un en fait et un croisé c'est assez particulier vous avez des chaînes qui vont revenir sur pas mal de cartes du jeu aussi donc il ya des liens à faire entre les cartes et là vous avez une toge qui rappelle des choses plutôt de l'antiquité avec les petits les petits a j'ai oublié ce nom ça a un nom technique c'est ces petites broches là qui permettent de l'accrocher et le cêtre un petit peu pardon un petit peu fantaisiste aussi mais qui peut évoquer avec ses petits cercles les planètes enfin la course des planètes vous savez donc c'est que des rappels comme ça symbolique qui sont assez fort je vais probablement m'arrêter bientôt j'ai l'impression que ça fait déjà 20 minutes c'est extrêmement long on n'a même pas fait tous les majeurs une de mes cartes de la force préférée je trouve ça très original de l'avoir représenté avec un serpent plutôt qu'un lion donc ça ça m'a beaucoup marqué puis un serpent géant qui évoque des tas de mythologie en fait avec cette personne qui a l'air très très calme très très sereine au dessus de la tête c'est le lemniscate qu'on retrouve souvent dans le magicien et d'autres lames donc on peut mettre en rapport plusieurs lames mineures et majeures qui vont avoir ce lemniscate et vous avez des lances et des grandes halbards des grandes haches guerrières des fleurs dans une main en tout cas des feuilles une sorte de couronne de laurier des flèches brisées dans l'autre c'est très intéressant et ça donne pareil quelque chose d'assez atypique au niveau du rapport espace temps là par exemple c'est un c'est une carte vraiment vraiment épurée vide dirait ça le temps vous avez la projection de lumière qui est mise en place la scénographie vous avez rien à ses pieds et vous n'avez pas de décors vaguement 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 ici des petites herbes et je ne sais pas pourquoi est ce qu'elles sont au niveau du torse plutôt que d'être au niveau des pieds il y a un problème de logique au niveau du décor ça tout ça ça peut se théoriser ça peut on peut on peut y répondre et vous n'avez pas d'outils donc ça c'est l'ermite vous n'avez aucun outil aucun objet dans la main pas de lanterne uniquement le soleil ici mais c'est pareil qui est présent sur certaines autres cartes plus ou moins sous une forme identique donc il y a des choses il y a des choses à l'observer et la capuche ça c'est une carte de la roue de la fortune que je trouve vraiment vraiment original vous avez cette grande béance là qui représente des étoiles mais probablement aussi des des graphies anciennes on dirait du tout petit texte en idéogramme mais c'est probablement un langage inventé je ne sais pas il faudrait que je vois avec aussi des choses qui rappellent la trame du cosmos et des étoiles pourrait rappeler un trou noir ça pourrait rappeler on dirait que c'est tissé on dirait aussi des fils ça rappelle aussi la tisseuse le des le fameux destin les moires tout ça qui se transforme en or dans ses mains la boule centrale et les symboles de chaque côté dans chaque main qui peuvent être interprétés comme étant les simples les symboles occidentaux des éléments je sais plus si c'est pas le feu et quelque chose d'autre mais c'est trop loin c'est leur trop l'intens c'est pas des symboles que j'utilise au quotidien donc là comme ça je vais dire une année en tout cas c'est vraiment une très très belle carte et je ne sais pas pourquoi ce qui est ici évoque plutôt un museau donc on a un corps plutôt humanoïde mais la tête puis qui est éclatée puis qui prend une autre forme c'est plutôt animal plutôt étrange mais voyez c'est difficile de le rapprocher pourtant uniquement aux moires grecques etc à une seule culture surtout que ça ce sont les symboles occidentaux beaucoup plus récent je crois je sais plus je pense que ça l'a de la renaissance je vais dire une ânerie c'est pareil mais en tout cas c'est pas du tout la même culture de rattachement que les moires ou que les tisseuses ce qui produit cette espèce de drôle d'effet là vous avez une carte de la justice qui m'avait beaucoup beaucoup étonné parce que le soleil qui est dessiné avec cet aspect très éblouissant il est vraiment identique je pense à ce que vous voyez c'est que même quand on le regarde soi même là sans caméra on a du mal à regarder ça brûle un peu les yeux et j'étais très saisie par cet effet vous avez une balance ici assez épurée dans sa forme mais c'est bien une balance vous avez l'épée et vous avez ce symbole derrière qui à mon avis est une constellation un voile sur la tête du vent et une couronne belle belle carte du pendu qui rappelle à des traditions plutôt pré-raphaélite au niveau de l'esthétique en tout cas moi c'est ça que ça me rappelle ses herbes et ses pieds qui partent un petit peu en fumée là on a quelque chose d'intéressant au début je me suis demandé c'était les traînes de lumière que répandent les papiers en lumière mais on dirait bien que c'est lui qui fume comme s'il avait très chaud vous savez et que ça s'évaporait ou comme s'il était éventuellement en train de se désintégrer on peut avoir un outil ici là on a une mise en scène un peu un peu différente parce qu'on a de la végétation on a vraiment une perspective qui va vers la terre les herbes sont placés au bon endroit et puis ces petits symboles qui doivent correspondre à quelque chose de spécifique j'ai pas j'ai pas regardé le livret je me suis forcée tant que j'avais pas publié la vidéo je voulais donner les impressions à chaud ici vous avez la mort voilà par contre on a des caractères chinois très clairement du coup ça nous donne un ancrage asiatique mais la figure ne l'est pas tellement le petit voile qui est là sur la tête n'évoque pas ça non plus à gauche vous avez un animal qui pourrait pourrait éventuellement être asiatique dans l'idée mais à droite ça fait plutôt penser à une statue grecque avec un bras manquant donc voyez au niveau de la représentation c'est spécial le crâne qui coule du sang là une fleur de lys est-ce un lys je ne sais plus au bas j'ai un doute c'est ça que ça m'a évoqué au niveau énergétique mais je suis pas sûre que ce soit la représentation d'un lys tel quel et une clé encore une clé avec une drôle de tête d'ailleurs donc il y a probablement des clés à mettre en rapport les films avec les autres dans le jeu et là on a on a une statue en fait on a on a une arche qui va de chaque côté mais j'ai du mal à vous la montrer là elle est elle a l'air d'être vraiment dans l'ombre on la voit un petit peu mieux quand on a le jeu entre les mains ici vous avez la tempérance j'ai l'impression que ça se casse la gueule ici avec des épées voyez dans le fond mais aussi des fleurs donc il ya une dualité droite gauche même si c'est très discret pareil c'est toujours dans l'ombre donc c'est ce que je disais on a quand même un espèce de micro décor là ses pieds mais c'est discret et on n'a qu'une couche et ce qui est derrière on ne le voit pas un oeuf blanc et un oeuf rouge chacun dans une main chacune d'une couleur différente ses grands cheveux ses grandes ailes et évidemment derrière elle cette spirale qui vous l'aurez remarqué n'est pas sans reprendre la forme du yin et du yang qui rappelle exactement ce qu'elle a dans les mains et ses deux boules et cet équilibre donc ça c'est assez traditionnel pour une représentation de la tempérance par contre la question d'une yin et le yang mais mise à part ceci mise en parallèle avec les boules qui sont dans les mains la représentation de la femme est plutôt occidentale avec des ailes d'ange ou d'oiseau et le le costume aussi l'étole n'est pas tellement asiatique on a une carte du diable qui est magnifique vraiment le personnage est d'enfer c'est le cas de le dire avec des ailes d'or éclatantes qui envoient des plumes comme des rayons sans rappeler un soleil cette couronne morcelée éclatée ses multiples mains comme des griffes et les chaînes la question des chaînes qui reviennent sur pas mal de cartes les pieds sont plus ou moins dans l'ombre c'est vraiment des cartes très très belle et on a des petites pointes d'or en bas je regarde rapidement il me semble que c'est de la fumée on dirait comme ici le petit morceau de fumée d'or je ne sais pas à quoi ça correspond ici vous avez la tour très étonnant ce renard ici en relief je ne sais pas ce qu'il fait là puis avec une représentation plutôt enfantine ou essentialisée alors que par contre les autres représentations sont très réalistes dans leurs proportions dans leur design j'étais vraiment étonné j'ai adoré le bouquet et la couronne ici qui semble être inséré sur des soit des grappes de raisins soit de la glycine alors la question de l'oeil brisé de la vision brisée alors qu'un grand oeil s'ouvre derrière lui et qu'il tient cette espèce de sphère de cette espèce de sphère qui me rappelle moi à titre personnel un palantir de la légende de tolkien qui est une pierre de vision pour ceux qui ne connaissent pas c'est très parlant et le personnage a comme reçu un coup de sabre même s'il se désintègre autour là c'est vraiment trop uniforme on dirait un coup de sabre c'est très très fort pareil il faut chercher la piste de cette couronne et de se bouquer dans d'autres cartes la carte de l'étoile est très très épurée j'étais étonné vraiment vous avez des petites petites fumées à ses pieds à peine visibles à peine discrète c'est pas trop à quoi ça correspond le corps dans le noir les cheveux au vent ce qui est autour d'elle rappelle ce que montrent les photographies du qui sont pointés vers le pôle nord ou en tout cas les gens qui prennent des photos de nuit avec une très très longue exposition photographie souvent la course des étoiles elle s'affiche de cette façon j'ai pensé à ça et vous avez de l'eau dans les mains une coupe à gauche une coupe à droite et qui me rappelait moi la tempérance mais on est bien dans l'étoile je pense que ses cheveux sont mouillés et qu'en fait elle les secoue et qu'elle en elle en échappe les gouttes d'eau très épurée l'étoile la lune aussi femme suspendue dans le vide assise avec une coupe qui a l'air d'être une coupe d'eau mais pareil on a un doute est ce que c'est de l'eau est ce que c'est de la fumée cette main avec un anneau et de chaque côté ça ça évoque les piliers qui sont sur la carte traditionnelle de la lune sauf que c'est le croissant là puis c'est comme une coupe qui déverse son nom pareil la mise en scène est très très épurée mais très très jolie très très suggestive ici beaucoup plus moderne que d'autres cartes beaucoup moins tribale beaucoup moins voyez niveau des cultures des cultures visuelles et des emprunts culturels beaucoup plus neutre beaucoup plus moderne le soleil est magnifique j'adore l'or qui se dévoile de tous ces tournesols là c'est vraiment ça a une lumière très très forte avec ce mouvement du voile de l'étoile en tout cas c'est et vous avez le soleil voyez vous avez le chose éclatant ce qu'on retrouve sur d'autres cartes et des micro symboles ici aussi sa tête pas que des ronds je vais lui pas donner non il ya effectivement quelque chose qui est en forme de quatre ici de trèfle juste au dessus sa tête et le reste les petits points du coup c'est un petit peu différent on a la carte du jugement avec des nuages qui viennent comme s'enrouler dans ses pieds là le visage est brûlé le visage est désintégré les fumées font comme des cheveux donc on est dans quelque chose d'assez métaphorique vous avez une couronne comme de lumière comme d'électricité de foudre dans cette main ça pourrait aussi être des épines tout simplement mais représenté de façon lumineuse vous avez ici quelque chose qui ressemble à une signe à une signature sur son côté ça fait penser à un tatouage ça fait penser à une signature ça fait penser à une blessure je vous cache pas qu'il ya probablement quelque chose d'un peu christique dans la représentation aussi pour évoquer la blessure du christ mais voyez bien que c'est complètement modernisé là et puis à des espèces d'elle aussi donc c'est une sorte d'homme ailé ou femme ailé on sait pas trop à temporel et la dernière carte des majeurs avant que je fasse une autre vidéo pour les mineurs très très simple aussi très très intériorisée on n'a pas tellement de cartes qui vont dans l'éclatement l'extériorisation les émotions tout est très épuré intérieur là voyez que la terre que on a ici entre ses mains sur d'autres quarts du monde elle peut être énorme elle peut être complètement disproportionnée pour insister sur le côté gigantesque du monde tout tas de choses là c'est tout petit enfin tout petit c'est un ballon quoi même si c'est un gros ballon elle le tient contre son corps elle le ramène vers elle même si ses cheveux volent on a la couronne qui rappelle d'autres couronnes on a encore les papillons qui sont revenus et on a des plantes à ses pieds qui sont pas sans me rappeler les plantes sur la carte de l'empereur de l'impératrice et des petits poissons qui nous rappelleront d'autres cartes de mineurs et ça ça ces petits traits là sont pas du anodins ils ont une vraie une réelle scientifique signification scientifique et esthétique mais je l'ai croisé au détour du livret quand je l'ai feuilleté mais je m'en rappelle plus là comme ça voilà donc je vais arrêter la vidéo ici pour ce premier batch qui s'était concentré sur les les arcades majeurs je vais essayer de faire une deuxième vidéo pas plus longue pour tout toutes les mineurs si j'y arrive voilà à très bientôt